Le nouveau système de sécurité Lexus Plus 2.0, offert sur plusieurs nouveaux modèles Lexus, comprend un système pré-collision amélioré. Les modèles équipés du LSS Plus 2.0 peuvent dorénavant détecter les cyclistes le jour, ainsi que les véhicules et les piétons le jour, et en situation de faible luminosité. Ces fonctions utilisent une caméra orientée vers l'avant et un radar monté sur la calandre qui sont intégrés à des systèmes de détection des véhicules, d'assistance au freinage et de freinage d'urgence automatique pour aider à prévenir les collisions frontales ou à en atténuer les conséquences. Lorsque le système de pré-collision détermine que le risque de collision frontale avec un véhicule est élevé, il déclenche des alertes sonores et visuelles pour inciter le conducteur à effectuer une manœuvre d'évitement et à freiner. Si le conducteur réagit en freinant, le système pré-collision peut aussi activer l'assistance au freinage pour procurer une force de freinage supplémentaire. Si le conducteur ne freine pas dans un délai prédéterminé et que le système détermine que le risque de collision frontale est extrêmement élevé, le système peut activer le freinage d'urgence automatique afin de réduire la vitesse du véhicule et d'aider à diminuer la force de l'impact ou, si possible, d'éviter complètement la collision. Dans certaines conditions, le système pré-collision amélioré peut aussi détecter la présence de piétons et de cyclistes devant le véhicule. S'il détermine qu'il y a un risque élevé de collision frontale, il déclenchera des alertes sonores et visuelles pour inciter le conducteur à effectuer une manœuvre d'évitement et à freiner, comme il le fait en cas de risque de collision avec un véhicule. Il peut aussi activer l'assistance au freinage si le conducteur ne freine pas avec assez de force ou activer le freinage d'urgence automatique si le conducteur ne freine pas dans un délai prédéterminé et que le risque de collision avec un piéton ou un cycliste est jugé extrêmement élevé. Pour d'autres détails sur le fonctionnement du système pré-collision, ses réglages et ses limites, ainsi que des précautions à prendre lors de son utilisation, consultez votre manuel du propriétaire Lexus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Connaissez votre Lexus.